Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous montrer un peu comment j'ai peint les épaulières de ma dernière armure d'Arza, l'armure Nakagami. Pour la sous-couche, j'ai appliqué de la peinture marron dans les tons froids. Et puis ensuite, pour peindre toute mon armure, j'ai utilisé de la cire à doré. J'utilise ça souvent pour peindre toutes mes armures avec un aspect métallique, or ou doré. C'est pratique parce que c'est opaque, donc une couche, normalement, ça suffit pour couvrir tout ce que vous avez besoin à couvrir, alors qu'avec l'acrylique, en général, on a besoin de plusieurs couches pour avoir un bon résultat. Pour ajouter du contraste à l'armure, avec un marqueur doré, j'ai tracé les contours du bord supérieur et sur le reste des bords, la ligne centrale en relief. J'ai utilisé ensuite un marqueur blanc sur le même principe, mais je l'ai appliqué seulement sur les angles et les coins. J'en ai aussi mis sur les fentes de la crinière, seulement d'un côté de chaque fente, pour éviter que ce soit trop dessiné. Si jamais vous avez envie de mettre des reflets blancs sur des grandes lignes où il n'y a pas d'angle, qu'elles soient droites ou courbées, je vous conseille dans ce cas-là de couper les lignes, de faire des petits traits, pas forcément réguliers, et d'essayer de les dégrader au plus possible vers les bords. Au niveau des ombrages, j'ai utilisé de la peinture acrylique noire semi-transparente, et je me rappelle que cette peinture, je l'avais achetée en pensant que c'était de la peinture noire opaque pour faire une de mes bases d'armure. Et puis quand je me suis aperçue que c'était assez transparent, là je me suis dit, tu vas galérer à couvrir toute ton armure avec ça. Au final, pour peindre des armures métalliques, qui sont dorées, argentées ou cuivrées, je trouve ça plutôt pratique, parce qu'on garde mieux l'aspect métallique que si on utilisait du noir dilué. Ça laisse plus passer la lumière vers la couleur métallique. J'ai mis des ombrages autour des yeux, dans les creux, entre la rite du lion, autour du nez, dans les narines, autour des babines. Aussi entre les dents, au fond de la gueule, un petit peu pour renforcer le relief de la langue. Il y en a aussi autour de la tête de lion pour la faire encore plus ressortir, et aussi à l'intérieur des fentes. Après j'ai repris mon marqueur blanc pour ajouter des points de lumière sur la tête de lion. J'ai surtout ciblé les volumes les plus importants, comme l'arcade, au niveau de la rite du lion, le coin des yeux. Le museau, les babines, les pointes et les angles à la base des dents, et aussi la langue. Je finis de peindre les bords de l'épaulière en faisant attention en dégradant avec la sous-couche brun qu'il y a dessous pour que les traits que j'ai tracés avec mes marqueurs ressortent bien. Et pour finir, j'utilise une cire à doré un peu plus claire que celle que j'avais utilisée jusqu'à présent. Je la mets sur la partie la plus haute de tous mes volumes et je la dégrade. Je l'utilise aussi sur les bords de l'épaulière et entre les fentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si ça vous a plu ou si vous aimeriez voir d'autres vidéos dans ce genre ou encore plus détaillées, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci d'avoir regardé.